Squeezie annonce un deuxième JP Explorer. Ici Jeff Rose, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Hippotin qui commence maintenant. Alors donc, le créateur de contenu français, Squeezie, a fait une annonce très importante la semaine dernière, qui est le JP Explorer, la deuxième édition même. Alors donc, pour tout ceux-là qui ne comprennent pas ou qui ont manqué l'édition précédente, voici à quoi est, qu'est-ce qu'un JP Explorer. Un JP Explorer, c'est une course d'automobile de Formule 4 et il y a des créateurs de contenu qui se compétitionnent entre eux. Évidemment, on va, par exemple, dans l'édition précédente, on aurait pu voir, on a vu évidemment Squeezie, l'organisateur, Amicem ou encore Seb Lafrite qui était parmi les invités. Et la première édition a marqué un record battu, évidemment, sur le Twitch francophone, évidemment. Comment imaginer? Près d'un million de spectateurs avaient assisté à l'événement en direct sur Twitch. Évidemment, c'était la première fois qu'un tel événement défonçait le un million pour une audience. Bref, en tout cas, le rendez-vous est prévu le 9 septembre à Le Mads, au circuit Bugatti, évidemment. Si vous voulez revoir le reportage que j'ai fait, évidemment, sur l'édition précédente, elle sera en lien dans le « i ». Bref, c'est tout ça. Maintenant, les potins, en bref, c'est tout ça. On commence avec MrBeast qui redonne l'ouïe à mille personnes, évidemment. Après avoir redonné la vue à plus de mille personnes, évidemment, c'est dans cette continuité, évidemment, dans ce débat métigé sur une telle vidéo. Le créateur de contenu américain a poussé le concept encore plus loin et a redonné l'ouïe pas seulement à des Américains, mais aussi à des gens aux quatre coins du monde. Bref, ces gens-là se sont partagés, évidemment, de l'argent donné par MrBeast. Et pour cela, évidemment, non seulement des patients ont reçu un montant d'argent de MrBeast, mais des organismes se sont partagés chacun près de 100 000 dollars américains pour aider leurs organismes à avoir plus accès à des moyens, des ressources pour enseigner la langue des signes. Bref, alors donc, évidemment, MrBeast dit que, évidemment, que la langue des signes n'est pas un, n'est pas accès partout à travers le monde. Et bien sûr, il a investi dans ces, ceci-là. Mais ce n'est pas tout. MrBeast a annoncé en même temps que cette vidéo était publiée de redonner à mille personnes l'ouïe. Maintenant, il compte, il compte maintenant redonner à des amputés de marcher à nouveau, évidemment. Alors donc, imaginez, 2000 personnes vont recevoir une prothèse pour marcher à nouveau. Évidemment, c'est quelque chose de... Et évidemment, ça se passera au Cambodge. Bref, alors donc, on voit que les élans de... Ces élans de... Philanthropiques controversés de MrBeast n'arrêtent pas. Bref, alors donc, c'est ça. Deuxième potin, en bref, alors donc, on a Noah Beck qui a fêté ses 22 ans à Montréal. Le célèbre TikToker américain était de passage à Montréal, au Canada, évidemment. Et il faut savoir que si Noah Beck mettait les pieds pour la première fois à Montréal, eh bien, il a passé du très bon temps aussi avec des créatrices de contenu canadiennes et tout ça. Et parmi elles, il y avait Melody, qui a passé un excellent moment avec lui. Et bref, pour cela, il faut savoir que, oui, évidemment, lorsqu'on est très célèbre en tant que TikToker, homme ou en tout cas créateur de contenu, les fêtes peuvent devenir un petit peu déjantées et on peut voir que ça n'a pas été déjanté, mais Noah Beck a été très choyé durant ses 22 ans. Alors donc, on lui souhaite une très bonne fête en retard et qu'on lui espère que son séjour s'est très bien passé à Montréal. Bref, on passe maintenant à la troisième potin en bref, évidemment. Elisabeth Rioux et sa compagnie Tasty sont dans l'eau chaude, évidemment. Le 3 mai, le site à potins QC Scoop avait révélé des lacunes dans la compagnie Tasty de la créatrice de contenu canadienne, Elisabeth Rioux. En effet, des clients ont témoigné avoir jamais reçu leur commande alors qu'ils ont été facturés. Bref, ça l'a amené Elisabeth Rioux à se mettre sur la défense et elle cite, qui a été une très longue défense, mais en trois points qu'elle cite que son rôle original était dans le marketing, les saveurs, l'emballage et ou encore le site web et qu'en raison que la croissance rapide et évidemment la quantité énorme de commandes à faire, eh bien, sa collègue, puisqu'ils étaient seulement deux pour l'accompagner, et sa collègue qui était chargée aux commandes, services à la clientèle, facturation ou encore les fournitures, a dû quitter malheureusement à cause de son expérience incomplète dans le commerce en ligne, puisqu'elle était plus spécialisée pour ce qui était magasin et bref, on peut comprendre un peu de tout ça. Bref, alors donc, oui, on va aller au quatrième et dernier potin en bref, qui était Amy Jade Gravis, qui était de passage à l'Île de l'Amour. La créatrice de contenu canadienne était de passage à la téléréalité L'Île de l'Amour, adoption de la téléréalité britannique Love Island. Bref, plus pour préciser qu'elle n'a pas fait un passage, un passage pour aller parler avec les candidats de téléréalité, mais qu'elle était sur les lieux de tournage, bref, derrière les caméras. Donc, pour ne pas faire une petite comparaison, je suis d'ailleurs allé voir l'épisode en question et tout ça. Et il y a eu un petit moment malaisant et tout ça. Alors donc, elle aurait joué un tour à Édouard et tout ça, en cachant qu'elle était la partenaire de l'animateur-chanteur Olivier Dion et tout ça. Et bien sûr, Édouard s'est dit qu'il s'est fait un petit peu larguer par Émy-Jade et que, voilà, surprise, on fait des blagues en disant qu'on est célibataire, mais qu'au final, on est déjà prise. Bref, et tout ça. Évidemment, non seulement il y a eu passage dans les lieux de tournage de l'Île de l'Amour, mais évidemment, ceci ne se faisait pas sans une fête pour la sortie du récent album de son partenaire Olivier Dion, qui est désormais en vente et tout ça. L'impact s'est fait dans un restaurant et tout ça, dans l'intimité. Et bien sûr, non seulement Émy-Jade Garvis était là, mais aussi des membres de l'équipe de Dion pour, évidemment, fêter cette sortie d'album et tout ça. Il y a eu, évidemment, des stories qui ont sorti au niveau de ça. Et bref, voilà. Voilà ce qui conclut cette édition. Avant de la fin de cette vidéo, un petit mot de la fin pour vous dire que Rebut des Terres s'est ouvert sur sa relation avec son père et son rôle de père désormais. Évidemment, c'est dans un documentaire qu'on va vous mettre en lien et tout ça. Évidemment, la vidéo « Mon père, ma fille et moi à 200 km à l'heure » est disponible. Et tout ça, c'est très intéressant, je dois vous le dire. Et même qu'on peut voir des images exclusives des coulisses du premier JP Explorer, dont Rebut des Terres a participé. Je pense que oui ou non, je ne sais pas. Bref. Alors, donc, mon nom est Jeff Rose. Alors, donc, on se retrouve mercredi prochain pour un autre Hypotine, évidemment. Abonnez-vous pour d'autres vidéos intéressantes. Et bref. Ciao! Ciao! C'est parti.